Big up ! Dans la vie, lorsqu'on a atteint un niveau élevé dans la société, lorsqu'on a atteint une certaine ascension sociale, il faut faire très attention, très attention à un virus destructeur, un virus qui détruit l'homme à petit feu, qui détruit l'homme lentement mais très sûrement. Ce virus rôde toujours autour de nous, mais dès que nous avons accédé à un niveau élevé de la société, il nous attaque. Et le drame dans tout ça, c'est que le malade porteur de ce virus n'est même pas conscient qu'il est malade. Et ce dangereux virus auquel nous devons tous faire attention ne porte que trois lettres, mais il est plus dangereux que le sida. Ce virus, c'est l'ego. L'ego est un virus dangereux qui détruit l'homme minutieusement, lentement mais sûrement. Lorsqu'on est atteint du virus de l'ego, on se croit super puissant, on se croit au-dessus de tout le monde, on se prend pour un demi-dieu, parfois même pour Dieu le Père. Malheureusement, on entre dans un cycle cynique qui nous broie, nous faisons du mal à nous-mêmes en pensant faire du mal aux autres. On est heureux quand on voit des gens souffrir sous nos pieds. On fait des coups bas par-ci, des coups bas par-là, on tend des pièges par-ci, on tend des pièges par-là, on coupe les têtes à gauche, on coupe les têtes à droite et on est fier, on se sent roi. Mais malheureusement, tous les actes que nous posons sur le fait de l'ego retournent tôt ou tard contre nous. Il est encore pire cet ego lorsqu'il est surdimensionné. L'ego surdimensionné nous fait passer pour des supermans. On est capable de dépenser des fortunes pour détruire les autres. On est capable de recruter des armées pour créer des faux profils pour détruire les gens sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça ce sont les effets néfastes de ce virus. Mais malheureusement, lorsqu'on s'est habitué à ce jeu et lorsqu'il retourne contre nous, on ne sait plus comment se défendre. Il est encore plus grave lorsqu'autour de nous gravitent les flatteurs infatigables, les flagorneurs de tous bords qui vivent au dépens de nos poches. Alors, chacune de nos bêtises sera applaudie en sensé. Chaque fois que nous allons commettre des bêtises, ils vont applaudir et transformer ça en trophée. Plus nous allons détruire les gens autour de nous, ils seront là pour dire « Bravo, c'est toi le plus fort, vous êtes le roi, c'est toi le demi-dieu. » Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on est atteint de ce virus, on est un grand malade, mais on s'ignore totalement. Et surtout quand on est soutenu, surtout quand notre virus s'alimente chez nos flatteurs, ces affamés qui gravitent autour de nous et qui nous aident à nous auto-détruits, à nous accompagner à faire du mal aux autres. Ce virus n'a qu'un seul remède, mais nous n'aimons pas du tout l'utiliser. Mais l'autre contre l'antivirus de l'ego, c'est parfois le karma. Parce que seul le karma, c'est régler les comptes de l'ego. Surtout lorsque nous sommes servis de l'ego pour faire tellement du mal. À un moment donné, on commence à regarder à gauche, à droite. Tous nos amis d'enfance ont disparu. On ne sait plus où ils sont passés. Ils ont traversé la rue, ils sont de l'autre côté. Ils sont désormais contre nous. C'est ceux avec qui on a grandi. On a tellement fait des choses pour les enéantis, qu'aujourd'hui on ne sait même plus comment on peut les regarder en face. Et lorsque l'ego s'invite dans un foyer, ah là là, quand monsieur a développé son ego à un tel niveau, madame a élevé le sien à un autre niveau. Ah non, le divorce est inévitable. Tant pis pour les enfants, les pauvres, ils vont souffrir. Dans le combat des éléphants, c'est les herbes qui souffrent. Les enfants deviennent comme des herbes dans un combat d'éléphants. Et malheureusement, ces virus sont si dangereux qu'ils attaquent partout et tout le monde. Même des multinationales. Quand une entreprise, quand une multinationale commence à ne plus écouter ses clients, lorsqu'une multinationale fait la sourde oreille devant les plaintes, les pleurs de ses clients, elle est appelée à disparaître. Et des entreprises, des mastodontes ont disparu aujourd'hui sous le fait de l'ego. Eh oui, l'ego des dirigeants, l'ego de l'image de Mac, l'ego de, ah non, ces clients-là, ils viennent de cartes offres, on ne va pas se rabaisser. Aujourd'hui, l'entreprise disparaît. Si vous voulez exister, si vous voulez vivre, vivre heureux et pour longtemps, si vous voulez avoir un avenir meilleur, un avenir promoteur et mettre l'ombre dans le succès, fuyez cette maladie, fuyez ce virus. Si vous rencontrez ce virus dangereux qu'on appelle l'ego, fuyez-le de toutes vos forces. Sinon, il vous mettra down. L'ego a détruit les familles. L'ego a détruit les amis. L'ego a détruit des pays. L'ego a détruit des nations. Et l'ego est impitoyable face aux hommes qui le portent. Ah oui, l'ego est impitoyable. Pourtant, son remède est simple. Tout simple. Nous l'avons tous en nous, mais nous refusons parfois de l'activer. Le remède de l'ego, c'est ce que tu sais, c'est l'humilité. L'humilité est le seul remède et le plus efficace contre l'ego. Ceux qui avalent ce remède-là, ils sont sûrs de mener une vie de succès pour très longtemps, de connaître une vie meilleure et pour très longtemps, d'aller aussi loin dans la vie, mais avec tous leurs amis d'enfance, avec tous leurs proches, leurs subalternes. L'humilité nous aide à comprendre les autres. L'unité nous ramène les pieds sur terre quand nous avons envie de nous décoller. L'humilité nous garde les pieds sur terre et nous enseigne beaucoup de valeurs. Arrêtons de continuer à côtoyer l'ego en nous pensant trop fort. On n'est jamais aussi fort que dans l'humilité. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier N'Gousseau, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.